Monsieur le Président, donc, chers collègues, la question qui nous occupe aujourd'hui, donc celle du traité sur la charte de l'énergie, elle est évidemment hautement problématique, tant ce traité présente des dangers, qu'on a déjà beaucoup évoqué dans cette commission, des dangers pour les États et pour les politiques qui sont menées en faveur de la transition climatique. Alors, signé par l'Union Européenne en 1994, entré en vigueur en 1998, ce traité visait initialement, dans un contexte post-URSS, à protéger les investissements en matière d'énergie dans les pays de l'ex-bloc soviétique, qui sont, comme on le sait, riches en ressources, et dont le système judiciaire était considéré comme défaillant. Et donc, à cette fin, une disposition particulière a été intégrée au traité de la charte de l'énergie, la clause de règlement des différends entre investisseurs et États, dite ISDS. Concrètement, ce mécanisme permet aux investisseurs d'engager des poursuites contre un État pour violation de la norme du traitement juste et équitable, ou encore pour expropriation indirecte. Cependant, on constate que, ces dernières années, de nombreuses entreprises se sont emparées de cette mesure pour contester, en réalité, des politiques publiques menées en faveur du climat et pour réclamer auprès des États des sommes qui sont absolument démesurées. Et je citerai ici le cas de l'entreprise pétrolière et gazière Rockhopper, qui, en 2017, a attaqué l'Italie, l'État italien, pour non-autorisation d'un projet de forage pétrolier. Et donc, non seulement cette entreprise réclamait la somme déboursée pour le projet, entre 40 et 50 millions de dollars, mais réclamait également à l'Italie de lui payer les bénéfices espérés, c'est-à-dire entre 200 et 300 millions de dollars. Je peux mentionner aussi l'action de RWE et d'UNIPER aux Pays-Bas, qui ont contesté, en 2021, la loi de sortie des centrales à charbon d'ici 2030. Et ils ont réclamé à l'État hollandais plus de 2 milliards d'euros. Et il s'agit là de deux cas parmi d'autres, parmi tant d'autres même, puisque plus d'une centaine de recours à la clause ISDS a été observé. Et des pays comme l'Espagne ont même été condamnés à verser des montants très élevés, 800 millions d'euros en l'occurrence. Alors, les avis des chercheurs et des experts n'ont pas tardé à tomber. Non seulement le traité sur la charte de l'énergie représente un danger majeur pour les politiques menées en faveur du climat, mais il est également perçu par des investisseurs comme une police d'assurance et une source de profit à part entière. Et donc, ceci est évidemment, personne ne le contestera, proprement inacceptable et des solutions doivent être trouvées. Mais quelles sont ces solutions ? Alors, la première, la plus simple à première vue, est de sortir unilatéralement du traité ce que peut faire la Belgique. Néanmoins, il faut savoir que l'article 47 du traité de la charte de l'énergie prévoit une clause de survie selon laquelle les dispositions du traité valent alors encore 20 ans après la sortie d'un État, ce qui pose évidemment problème. La seconde option est une modernisation du traité. Et un travail en ce sens a été réalisé entre juillet 2020 et juin 2022. Malheureusement, et nous savions dès le départ qu'aucune avancée significative ne serait obtenue, toucher à la clause ISDS ou à la clause de survie nécessite une unanimité des partis. Or, plusieurs États ont, dès le départ, marqué leur opposition. Et donc, face à ce constat, plusieurs pays européens ont annoncé leur souhait de sortir unilatéralement du traité l'Espagne, la France, les Pays-Bas, la Pologne, la Slovénie et l'Allemagne. Et la Belgique s'est malheureusement abstenue. Et donc, conséquence de tout ça, le Conseil européen n'a pas marqué son accord à la proposition de modernisation. Le 22 novembre dernier, cette proposition insuffisante a été soumise à la conférence des partis de la charte de l'énergie. Et en raison de la division au sein de l'Union européenne, le vote sur l'approbation a été reporté à 2023. Et donc, si nous devons déplorer qu'une modification suffisante du traité ne soit pas possible, il nous reste une troisième option, celle d'une sortie du traité sur la charte de l'énergie par l'Union européenne conditionnée à une neutralisation commune de la clause de survie. Et cette option, elle est plébiscitée par de nombreux experts et elle présente un certain nombre d'avantages, dont le principal est qu'elle empêcherait les entreprises européennes d'attaquer les États membres de l'Union. Ce point est d'autant plus à souligner que plus de 60% des recours à la clause ISDS jusqu'à présent ont été formulés à l'encontre de l'Union européenne ou de ses États membres par des investisseurs européens. De plus, si d'autres parties se joignent à ce retrait, le risque de recours devant un tribunal international contre les actions climatiques ambitieuses serait encore réduit. Et enfin, ceci pourrait ouvrir la voie à la négociation d'un nouveau traité sur l'énergie qui soutiendrait cette fois l'accélération de la transition vers l'énergie renouvelable. Alors enfin, on pourrait objecter que cet avantage est déjà une réalité, du moins depuis la décision de la Cour de justice européenne, sur le différent entre la Moldavie et la société Comstroy Investment en septembre 2021. Et dans le cadre de cette décision, la Cour a déclaré que le mécanisme ISDS, hautement problématique, on l'a compris, n'était pas applicable entre un État membre de l'UE et un investissement réalisé dans un autre État membre. Toutefois, cette décision n'empêche pas les investisseurs d'entamer des procédures d'arbitrage devant des tribunaux internationaux extra-européens. Et la proposition que nous mettons aujourd'hui sur la table permettra d'éviter cela. Et donc, en somme, le traité pour la charte de l'énergie présente un risque réel, on l'a compris, pour les politiques menées en faveur du climat. Pire encore, ce traité est perçu purement et simplement comme une source de profit sur le dos des États par certaines entreprises. Et évidemment, nous ne pouvons pas accepter cette situation. Donc, des solutions existent et c'est pourquoi nous défendons aujourd'hui cette proposition de sortie du traité sur la charte de l'énergie. Et ceci étant dit, nous proposons d'engager les travaux de notre commission sur le sujet dès le mois de janvier avec la tenue d'audition d'experts au sein de notre commission. Voilà, je vous remercie. Merci.